La présente capsule vidéo, c'est pour nous vous guider en fait pour la composition des différents tableaux ou nomenclatures. Donc, j'ai besoin d'un tableau pour la liste des pièces, liste de mobilier, puis liste des pages. Donc, ce tableau, je vais commencer par celui-là, c'est en fait, n'est plus moins qu'une table des matières, des différents plans que je retrouve dans mon projet. Donc, ce que je vais faire, je vais aller dans vue. Ça s'appelle une nomenclature. Donc, dans votre arborescence, vous avez une section nomenclature. Vous avez déjà des éléments qui sont établis dans le gabarit. Je vais en composer un avec les besoins que j'ai pour ce projet-là. Donc, je vais me faire une liste de pages qui vont comporter les numéros des pages, les titres et dessiner par. Donc, dans l'onglet vue, je vais cliquer sur nomenclature. Vous avez des nomenclatures de quantité pour vos mobiliers, puis vous avez liste de feuilles. Donc, dans ce cas-ci, c'est celui-là que je veux faire. Je vais me faire une liste concernant toutes mes paginations ou mes mises en page. Donc, l'information va être tirée à partir des feuilles qui sont créées. Donc, les cartouches que j'ai mises dans mes mises en page. Puis, je peux aller insérer dessiner par. Je peux insérer le nom de la feuille, puis je peux insérer le numéro. Donc, je pourrais insérer beaucoup plus de trucs, mais pour l'instant, c'est ce que j'ai besoin. L'ordre dans lequel je veux que ces éléments-là sont faits, je les place par ordre. Donc, je sélectionne l'élément, puis je viens le placer exactement dans mon tableau. Je vais faire un tri pour que ça soit en ordre croissant par rapport au numéro de feuille. Puis, je vais faire OK. Donc, ça va générer un tableau automatiquement et je peux changer les titres en écrivant ce que je veux avoir à l'intérieur. Donc, exemple ici, je ne veux pas que mon texte soit trop gros, en fait, prenne trop de place dans mon tableau. Donc, je peux écrire ici seulement le numéro. Je peux écrire ici le titre des pages. Dessiner par. Donc, je peux tout mettre en majuscule comme ça. Et je peux décider comment les éléments vont être placés. Donc, je peux les écrire de gauche à droite. Je peux dire OK, ma case 1, je veux qu'elle soit centrée. Donc, ici, l'alignement de ma cellule, je veux qu'elle soit centrée. Dessiné par aussi. Puis, le centre, je pourrais aussi le placer comme je veux. Évidemment, le titre peut être modifié. Et dès que je le ferme, il fait partie de mes nomenclatures que j'ai enregistrées dans mon projet. Donc, évidemment, moi, dans mon projet, je l'avais déjà appelé liste de pages. Donc, il ne me permet pas de le faire. Donc, si j'ai deux nomenclatures avec le même nom, ça ne fonctionnera pas. Donc, pour l'instant, je vais le laisser avec ce nom-là. C'est normal. OK. Tout ce que j'ai à faire, c'est de prendre mon tableau puis venir le glisser à l'endroit où je veux l'avoir. Donc, c'est à moi, après, d'ajuster mes largeurs de colonnes. Donc, à l'aide des petites flèches, je peux réduire, exemple, la colonne des numéros de pages pour agrandir les titres. Dessiné par, je pourrais le réduire aussi. Donc, de cette façon-là, je vais avoir plus de place pour positionner mes titres. Je peux les placer de gauche à droite, je peux les placer centré. Donc, c'est la façon de faire nos nomenclatures pour nos listes de pages. Pour faire la liste des pièces, c'est toujours une nomenclature aussi. Cette fois-ci, une nomenclature de quantité. Et là, je viens chercher la catégorie propre à l'élément que je veux. Donc, dans le cas présent, je veux un tableau des pièces. Donc, nomenclature des pièces. Je pourrais déjà écrire ici. Vous aurez compris que je vais le nommer autrement pour pas qu'il me dise qu'il y en a déjà un qui existe. Je m'assure de sélectionner la phase dans laquelle je veux faire ma liste de pièces. Donc, je pourrais avoir une liste d'existantes, une liste de nouvelles constructions. Donc, dans le cas présent, c'est pour ma nouvelle construction. Et je fais OK. Ça m'ouvre la page des propriétés qui va me permettre de sélectionner les différentes sections que je veux avoir. Donc, à l'occurrence, je veux avoir le nom. Je veux avoir le numéro. Je veux avoir la surface ou la superficie. Donc, c'est à moi de choisir qu'est-ce que je veux avoir et de positionner l'ordre dans lequel je veux les avoir. Donc, je peux les monter et les descendre. Encore une fois, toujours faire un tri. Puis là, je vais faire un tri par numéro, ordre croissant pour qu'il soit placé dans l'ordre. Et OK. Donc, ça vient automatiquement activer, faire mon tableau. Encore une fois, je peux nommer les différentes colonnes, le titre. Je peux centrer mes éléments. Donc, colonne par colonne, je peux centrer mes informations. Si je veux que les autres soient écrits de gauche à droite, c'est à moi de décider ce que je veux avoir. Ce tableau-là a une double fonction. C'est qu'en fait, il fait vraiment, il répertorie tous les éléments qui sont inclus dans mon dessin en fonction de la catégorie que j'ai choisie. Bien, en fait, si jamais j'ai fait une erreur ou j'ai fait une coquille, j'ai fait une erreur dans l'orthographe, si je le modifie, ça va se changer dans tous mes plans puisque le tableau est lié à ma bulle de pièces. Donc, très pratique. Et tout ce que j'ai à faire, c'est de prendre ma nomenclature et la glisser. Et encore une fois, une fois qu'elle est placée, je peux ajuster la largeur de mes colonnes en fonction de ce que je veux illustrer. Liste de mobilier, même principe. C'est une nomenclature. Donc, toujours dans la vue, nomenclature. De cette fois-ci, je vais prendre la section mobilier et je vais faire nouvelle construction encore une fois et je vais faire OK. Dans la section, je répertorie les différentes sections que je veux avoir. Donc, je vais prendre, dans l'occurrence, je pourrais rajouter les séries s'il y en a. Donc, exemple, je veux utiliser le modèle. Je le veux. Je veux avoir le... La chose importante là-dedans, c'est que le numéro de mon étiquette s'appelle marque de type. Donc, c'est cet élément-là qui spécifie le numéro, le petit M1 qu'on retrouve dans l'étiquette. Il s'appelle marque de type. Donc, ça, je vais le prendre, c'est sûr et certain. Je vais l'ajouter à ma liste. Je vais ajouter le fabricant. J'aimerais ça avoir une section description. Puis, j'aimerais ça avoir la quantité. Donc, je vais mettre le nombre. Évidemment, s'il y a des sections que vous ne voulez pas, vous pouvez les retrancher. Puis, vous pouvez les placer dans l'ordre que vous voulez les avoir. Donc, la description, par exemple, je veux l'avoir à la fin. Je vais la positionner à la fin. Je vais mettre le modèle juste au-dessus. Donc, marque de type fabricant. Donc, j'ai vraiment l'ordre que je vais avoir ici. Encore une fois, je vais faire un tri par cette fois-ci marque de type. Donc, les M1, M2, je vais les mettre en ordre croissant. Puis, je peux même dire combien j'ai d'éléments dans mon projet en cliquant sur Toto Généraux. Donc, quand je fais OK, il va m'indiquer le nombre. Et là, si vous remarquez, il m'a affiché toutes les M1 de façon systématique. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'en fait, puis en passant, tous les tableaux, je peux retourner dans les champs, rajouter des colonnes, modifier les filtres, le tri, etc. Donc, je peux retourner en tout temps. Ça nous donne l'occasion de vous le montrer. Donc, si je clique sur champ ici, je peux ajouter des colonnes en retrancher. Je peux retourner dans l'onglet tri et lui dire, ah, dans ce cas-ci, contrairement aux pièces, je ne veux pas détailler chaque occurrence. Pourquoi? Parce que j'ai plusieurs chaises, j'ai plusieurs tables. Donc, si je les détaille tous séparément, bien, il va toutes les répertorier. Puis, ils vont me dire qu'il y en a une de chaque. Puis, dans le fond, c'est tout le même élément. Donc, je décoche détailler chaque occurrence. Ça va faire en sorte que toutes les M1 sont ensemble, toutes les M2. Puis, il va me dire ici la quantité que j'ai. À nous de choisir si on veut centrer les éléments. Donc, chaque colonne, effectivement, je peux centrer l'information. Donc, exemple, pour la marque de type, je veux changer l'alignement. Donc, le reste, c'est un tableau. Donc, en tout temps, je peux aller changer les différentes, les différentes, les différents titres de mes colonnes. Une fois que mon tableau est fait, je peux venir le positionner. Donc, le prendre dans ma liste. Encore une fois, je peux réduire, agrandir la largeur de mes colonnes en fonction de mes besoins pour illustrer toutes les informations qu'il y a à l'intérieur. Les informations qui se retrouvent dans mon tableau de mobilier, il y a beaucoup plus de sections, évidemment. Donc, chaque composante que je vais insérer, si ça provient d'un fournisseur particulier, un fabricant particulier, habituellement, ils vont mettre les descriptifs dedans, les modèles, etc. Comme c'est des composantes qui proviennent du gabarit, elles ne sont pas nécessairement composées. On va s'apercevoir que la section description, c'est vraiment pour mes postes de type, il va les mettre automatiquement. Pour le modèle, le fabricant, je l'ai rentré manuellement. Deux façons de faire. La première étant dans mon plan d'aménagement, si je sélectionne ma composante, puis je fais modifier type, je peux aller entrer mes valeurs à l'intérieur. Donc, toutes mes M2 seront composées de cette façon-là. Donc, c'est ici que je peux aller changer le modèle, le fabricant, etc. Donc, je peux les rentrer à même, les composantes. Donc, les informations se font. Ou à partir de mon tableau, proprement dit, je peux aller écrire les différentes informations dedans. Et une fois que vous en avez rentré une, il va vous donner des choix. Donc, vous allez pouvoir… Ah, c'est un technique mignon, c'est fait par lébéniste. Donc, dès que vous avez rentré plusieurs choix, bien, vous avez une petite flèche, puis vous pouvez aller cocher celle que vous voulez. Le modèle, même principe, je peux l'écrire ici. Le tableau va faire en sorte que, comme ils sont liés avec les composantes, les informations que vous entrez ici vont être automatiquement générées dans les composantes. Donc, ça veut dire que vous placez d'autres composantes, l'étiquette va se faire automatiquement et il va avoir automatiquement le modèle, le fabricant qui va suivre votre composante. Donc, la nomenclature nous sert, en fait, évidemment, pour donner de l'information. Donc, ça fait partie du BIM, si on veut. Donc, on peut entrer toutes les informations dans nos composantes à l'aide du tableau et vice-versa. Donc, à vous choisir la méthode que vous voulez faire. Moi, je préfère le faire avec le tableau puisque je sais, moi, mon M1, c'est quoi. Donc, j'écris ce que je veux avoir dedans. Même ma description, ça se fait automatiquement dans mon plan. Donc, voilà pour la capsule pour les différentes nomenclatures. Dites-vous que si vous avez des nomenclatures qui sont déjà faites et qui se retrouvent dans votre arborescence, vous les glissez dans votre projet. Vous pouvez les modifier. Dans le cas présent, moi, ce que j'ai fait, j'en ai créé des nouvelles en fonction des besoins établis pour le projet. Donc, voilà. Merci. 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 Merci.